Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux. Je m'appelle Pierre Jaïs, je suis professeur de cardiologie à l'Université de Bordeaux. Je travaille au CHU d'Aulevec et j'en profite pour remercier ces deux structures qui me font travailler depuis une trentaine d'années maintenant. Et notamment le CHU de Bordeaux et Yann Bubien qui nous a dit que c'était peut-être une bonne idée de nous rapprocher de MOLA pour ce programme de partenariat. Et avec Rick Walton qui travaille comme moi à l'IHU Lyric, dont je vais vous parler un petit peu plus après. Rick est plus côté sciences fondamentales et moi côté patients et cliniques. Nous sommes très heureux d'être là avec vous dans cette très belle salle. Et à titre personnel, j'ai une petite émotion parce que je pense qu'on a beaucoup de chance à Bordeaux d'avoir la librairie MOLA qui est un endroit tout à fait remarquable et dans lequel j'ai toujours apprécié déambuler et m'en beaucoup lire. Alors, je vais donc vous parler des troubles du rythme cardiaque et de leur traitement en essayant d'être compréhensible, ce qui est assez compliqué chaque fois qu'on développe une expertise. Finalement, c'est toujours un peu un challenge d'arriver à faire passer des messages simples. Et donc, si ce n'est pas le cas, on aura l'occasion, je pense, de clarifier les choses après, à la fin de l'intervention. Alors, le cœur, vous le savez, ça se situe au milieu du thorax. Et c'est ce qu'on voit sur cette radiographie du thorax. La masse sombre autour. Ici, ce sont les poumons. Et puis, le cœur est là, au milieu. C'est plus au milieu qu'à gauche, contrairement à ce qu'on croit souvent. Et un cœur, pour que ça fonctionne bien, il faut trois choses. Il faut un muscle cardiaque qui soit sain. Ça veut dire qu'il n'a pas fait d'infarctus, qu'il n'a pas eu de maladie et qu'il est donc capable de se contracter bien. Pour se contracter bien, il faut qu'il soit correctement nourri et alimenté en oxygène. Et ça, c'est le rôle des artères coronaires. Quand elles se bougent, ça donne un infarctus. Et enfin, il faut que les valves fonctionnent bien. Et les valves, ce sont ces structures assez fascinantes qui sont un peu comme des voiles qui sont capables, en fait, de permettre des flux unidirectionnels. C'est-à-dire que le sang a pour vocation d'aller dans un seul sens. Typiquement, par exemple, du ventricule gauche vers la horte. Et ensuite, il est distribué partout dans l'organisme. Mais il ne faut pas qu'il revienne de la horte vers le ventricule gauche. Et donc, il y a, pour la valve aortique, trois petites voiles qui sont des structures incroyablement complexes parce qu'elles laissent passer avec extrêmement peu de résistance le flux sanguin. Et ensuite, elles se referment avec un jeu de pression. C'est passif. Et elles permettent d'éviter ce reflux. Donc, il faut ces trois choses pour que le cœur fonctionne bien. Et vous savez tous que le cœur se contracte et qu'il va comme ça jouer le rôle de pompe. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'avant chaque contraction, il y a un phénomène électrique qui doit se faire, lui aussi, dans les règles de l'art pour que la contraction puisse avoir lieu. Et donc, il y a toute une pathologie qui s'attache à ces troubles électriques et qui nous occupe depuis un peu plus de 30 ans maintenant. C'est quelque chose qui est assez peu connu. Et pourtant, c'est d'une importance considérable parce que ça donne un certain nombre de pathologies qui peuvent être fort embêtantes, dont certaines conduisent à la mort subite, d'ailleurs. Et on va en parler un petit peu plus en détail. Mais il y a beaucoup d'autres pathologies qui sont liées à ces problèmes électriques. Ce sont, par exemple, les syncopes pour lesquelles on va devoir implanter un stimulateur ou alors un défibrillateur, suivant les cas. Et ce que vous n'avez peut-être pas réalisé non plus, c'est que le cœur, c'était un muscle pas comme les autres. Déjà, c'est un nombre de contractions tout à fait considérable. Et en fait, c'est un muscle qui ne se repose jamais et qui n'a pas le droit de dire « Stop, je suis fatigué ». Contrairement aux muscles périphériques, quand on fait un effort, nos muscles atteignent une limite qui va les forcer à s'arrêter. Pour le cœur, ce n'est pas possible, ça. Et donc, ils se reposent entre deux contractions. Mais à raison de 100 000 fois par jour, c'est beaucoup de travail. Et ce sont des mécanismes de production de l'énergie qui sont spécifiques au cœur, qui sont différents de nos muscles périphériques, qui permettent cette prouesse. Alors, ce signal électrique, on va en parler un petit peu plus parce que c'est quelque chose d'assez particulier. Il naît, vous voyez ici, cette structure verte dans l'oreillette droite. Vous voyez que le cœur est composé de quatre cavités, l'oreillette droite, le ventricule droit, l'oreillette gauche, le ventricule gauche. Le cœur droit récupère le sang veineux qui vient des jambes, des bras et de tous les organes et l'envoie dans les poumons pour qu'il soit oxygéné. Et une fois oxygéné, il est récupéré par le cœur gauche. Donc, ici, l'oreillette gauche, le ventricule gauche. Et là, le sang oxygéné va partir partout dans l'organisme pour nourrir et oxygéner toutes nos cellules. Et donc, le chef d'orchestre de notre rythme est situé ici, dans l'oreillette droite. Et ensuite, ce rythme va se propager à l'ensemble des deux oreillettes, assez rapidement. Ça prend quelques millisecondes, disons 60 millisecondes typiquement. Et ensuite, il va être freiné ici dans une structure entre oreillette et ventricule qui s'appelle le néo-auriculo-ventriculaire. Et cette structure, elle a pour but, en ralentissant la propagation, de permettre la bonne synchronisation parce qu'il y a toujours un décalage entre l'activité électrique et la contraction. Et donc, il faut que les oreillettes se contractent au moment où les ventricules se relâchent pour que le sang puisse passer correctement des oreillettes aux ventricules. Et donc, ensuite, une fois que le ralentissement est terminé, il faut, au contraire, activer très vite les ventricules pour avoir une contraction qui soit homogène. Si ça allait lentement, il y a certaines zones qui commenceraient à se contracter pendant que d'autres sont encore relâchées. Et donc, on n'aurait pas d'efficacité de la pompe cardiaque. Donc là, il faut que ça aille très vite. Et il y a un réseau spécialisé ici, une espèce d'autoroute de l'information qui va dire aux cellules, et même déclencher, en fait, le processus qui fait que les cellules cardiaques vont ensuite se contracter à peu près toutes en même temps. Ce réseau spécialisé s'appelle le réseau de Purkinier, peu importe pour les termes, bien sûr, exacts. Et une fois que c'est fait, les ventricules sont activés. Ça correspond à tout ça à l'électrocardiogramme. Vous en avez tous sûrement passé un déjà. Chaque fois qu'on doit avoir une chirurgie significative, on a ça. Et donc, l'onde P ici, c'est l'activation des oreillettes. Et puis, cette grande flèche ici, c'est l'activation des ventricules. Et ensuite, tout ça se repose. Et c'est cette activité ici. Et peu importe, on ne va pas rentrer dans plus de détails que ça. Mais ça donne des choses assez fascinantes. Ah, elle ne joue pas, cette vidéo. Ah oui, aucune ne marche. Alors voilà, ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'on avait des choses magnifiques à vous montrer. Mais en fait, donc, la zone la plus précoce de l'activité électrique dans les oreillettes, c'est ici. Donc ça, c'est la veine cave supérieure. Et ça, c'est l'oreillette droite. Et c'est à la jonction des deux que tout démarre. Et ces cellules, d'ailleurs, elles ont des propriétés électriques assez fascinantes qui font qu'elles vont être capables à la fois de fixer un rythme par défaut. Donc c'est quand on est au repos. On est à 60 coups par minute, typiquement. Moins de 100 coups par minute, en tout cas. Et à partir de là, tout va se propager dans les oreillettes. Et c'est assez fascinant à voir. Et donc, je suis très frustré que les vidéos ne marchent pas. Et vous aussi. Bon, c'est comme ça. Alors, un petit mot pour les extrasystoles, parce que je suis sûr que c'est un terme que vous avez déjà entendu. Une extrasystole, c'est une activité électrique et donc une contraction qui est anormale dans le sens qu'elle vient d'un endroit qui ne devrait pas générer cette activité. Donc ça ne devrait pas démarrer de cette zone-là. Et ça survient trop tôt dans le cycle cardiaque. Et c'est ce qu'on voit ici. Là, vous avez un rythme cardiaque qui est normal. En tout cas, sur ces trois battements-là que j'illumine. Mais ça fonctionne bien. Et ici, ce n'est pas le cas. Là, au milieu, on a un battement normal. Et ça, ce n'est pas un battement normal. Il survient trop tôt dans le cycle cardiaque. Et ça donne ce que vous avez peut-être déjà ressenti, parce qu'à peu près la moitié de la population en a ressenti au moins une fois dans sa vie. Ça donne un battement bizarre, avec peut-être la sensation de blocage dans la poitrine, mais instantanée, ou de palpitations. Et donc ça, en général, ce n'est pas grave. En tout cas, quand ça vient des oreillettes, ce n'est pas grave. Donc les oreillettes, encore une fois, ce sont les chambres supérieures du cœur, la droite et la gauche. Quand ça vient des ventricules, ça peut être un peu plus embêtant. Voilà, elles sont là, nos extrasystoles, peu importe. Et ce que je vous disais, c'est que ça vient d'une zone où ça ne devrait pas éclore, parce que le chef d'orchestre, il est là. Et normalement, dans les oreillettes, il n'y a que lui qui déclenche une activité. Une extrasystole, ça va venir d'une autre zone. Et ça peut venir à peu près de partout. Et ça va activer les oreillettes trop tôt par rapport au cycle cardiaque. Après, il y a un autre type d'extrasystole, celle qui vient des ventricules. Et vous voyez que ça donne un aspect très différent sur l'électrocardiogramme. Ça donne une onde beaucoup plus ample, qu'on voit beaucoup mieux. Et les symptômes sont en fait les mêmes pour le patient. Il va ressentir la même chose, c'est-à-dire des ratés dans le rythme cardiaque ou des sensations de blocage. Ça peut être annonciateur d'une anomalie cardiaque sous-jacente. Ça peut être grave. Dans l'immense majorité des cas, ça ne l'est pas. Mais parfois, il y a quelques personnes chez lesquelles ça peut l'être. Et là, on est donc au niveau des ventricules. Et on a choisi de la représenter ici. Mais peu importe, ça peut venir de n'importe où dans les ventricules, du droit, du gauche. Ici, en fait, c'est une zone d'où ça vient assez souvent. On appelle ça l'infondibulum du ventricule droit. C'est la partie haute, proche de l'artère pulmonaire, par où le sang va aller au poumon. Et donc ça, c'est relativement fréquent comme site. Et alors, après la suite de la présentation, c'est mon collègue Rick Walton, qui est donc plus spécialisé en sciences fondamentales. Et j'ai choisi qu'on parle à deux voix parce que le but d'un IHU, et je vous parlerai de l'IHU après, c'est justement d'amener la science fondamentale le plus près possible du patient. Et donc c'était important qu'on puisse avoir aussi quelqu'un qui vient des sciences fondamentales qui nous parle de sa vision du cœur. Merci beaucoup, Pierre. Et bonsoir à tous et toutes. Donc vous avez entendu que le cœur est électrique, même sans pile. Alors comment le cœur, du coup, produit de l'électricité ? Donc ça, c'est la question que je vais essayer de reprendre ici. Du coup, on n'a pas de pile, mais vous connaissez l'expression « on est, qu'est-ce qu'on mange ? » Vous mettez le sel sur les frites, j'imagine. C'est ça, c'est un meilleur goût comme ça. Le sel, c'est quoi ? C'est le cloreur de sodium. Et le sodium, il y a un peu de potassium dedans. Et vous bougez de lait peut-être. Je suis anglais, alors je bois beaucoup de lait, surtout avec du thé. Il y a du coup le calcium. Et ces trois composants, le sodium, le potassium et le calcium, sont des composants très, très importants pour le cœur à fonctionner. Les cœurs et les cellules de tous les cœurs, les cellules ont les blocs de construction du cœur. Les cellules ont une capacité à transporter ces composants, ces ions, ces ions de sodium, de calcium, de potassium, au travers de la membrane, à l'intérieur des cellules et à l'extérieur des cellules. Alors, les ions, ils ont une charge. Donc, ça veut dire que, si on amène à l'intérieur d'une cellule le sodium, le sodium qui est positif, naturellement, il amène la cellule beaucoup plus positive que son extérieur. Et ça donne une excitabilité aux cellules. Les cellules rentrent dans un état excité. Et ensuite, en combinaisant le transport de différents ions de potassium et de calcium, jusqu'au moment où la cellule peut se reposer. Alors, ça, c'est juste une seule cellule. Mais c'est quoi le déclencheur ? Comment les cellules savent qu'il faut déclencher à ce moment-là ? En fait, ils écoutent ses voisins. Toutes les cellules sont organisées dans une sorte de réseau, comme vous voyez ici. Si, par exemple, on prend ces cellules qui sont pleines au milieu, on voit qu'il y a un interface avec ses voisins, ici et ici. Et ces interfaces, ils ont une petite communication. On voit des communications où, quand le sodium rentre dans les cellules, il pourrait y avoir le petit fuit vers les voisins. Et donc, ce petit fuit, ça chatouille et ça commence à exciter un petit peu ses voisins. Et donc, ces voisins veulent s'enchaîner comme un fait domino d'excitation entre une cellule à l'autre. Donc, toutes les cellules sont organisées dans une certaine manière. On voit qu'il y a une connexion à chaque bout de cette cellule. Il y a une connexion avec ses voisins. Et certaines cellules, elles ont une petite connexion avec le rang des cellules à côté. Mais principalement, cet effet domino s'apparaît tout au long de la longueur de ces cellules qui produisent une propagation qui est vraiment déterminée par les orientations des cellules. Par contre, ces petits branchements vers le côté permettent également une petite propagation vers les rangs des cellules à côté, mais un peu plus lentement. Du coup, on a appris que l'organisation des cellules ou l'architecture de ces cellules vont beaucoup déterminer comment l'électricité se propage au sein du cœur. Du coup, il faut les approches d'imagerie de pouvoir visualiser cette architecture. Comment on peut observer l'organisation de toutes ces cellules au sein de tout l'organe. Aujourd'hui, en vivo, chez les patients, on est capable de voir le cœur à peu près à ce niveau. C'est un exemplaire en IRM où on voit plus ou moins des structures, les composants du cœur. On voit les venticules à gauche, à droite et les oreillettes en haut. Mais en termes de l'organisation des cellules à l'intérieur, on aura beaucoup de mal à voir et à comprendre comment l'activité électrique est propagée à l'intérieur. Par contre, aujourd'hui, au niveau du laboratoire, on est capable de voir les choses beaucoup plus fines. Ici, c'est une approche qu'on appelle un micro-scanner. C'est une approche pour RionX qui permet de voir les détails de tous les cœurs, les micro-structures et l'organisation de toutes les cellules. J'ai dit que c'est une approche en RionX. Si vous allez à l'hôpital et que vous avez cassé la jambe, vous aurez une image en RionX. Il vous donne une seule image de votre jambe. Imaginez que vous vous demandez d'avoir une image de toutes les orientations autour de 360 degrés tout autour de la jambe. Si on prend mille images tout autour, on pourrait, avec ces images, reconstruire votre jambe et les fissures de votre os en trois dimensions. Et c'est ce qu'on fait ici. Une fois qu'on reconstruit l'image, on peut obtenir ces genres d'images où on peut voir vraiment l'organisation, les détails, les détails de toutes les cellules et les fibres de muscles tout autour ou travers tout le cœur. Ça nous permet d'avis de vraiment deviner, estimer la voie de propagation électrique après pour faire la liaison entre la structure du cœur et les potentiels troubles de rythme. Ici, par exemple, quand on focalise sur un petit bout du ventricule, ça, c'est une visualisation trois-dimensionnelle d'un morceau du ventricule. Je vois ici. On voit ces structures. Là, on a un vue à l'intérieur du cœur. C'est à l'intérieur du ventricule. Et on voit comment c'est complexe, comment il y a tellement de structures, de micro-structures, à considérer. On voit principalement trois piliers de muscles ici. Et j'ai demandé si on choisit les fibres de muscles dans chaque pilier, on va dire un pilier rouge, un pilier jaune, un pilier bleu, et on suit toutes les cellules, où est-ce qu'on va ? Et ce qu'on fait ici, on voit, nous avons coloré toutes les fibres, on voit jusqu'où elles vont. en gros, ça veut dire voici la route, le chemin de propagation potentielle de l'électricité dans ces trois structures. Donc, on peut voir la communication entre les différentes composantes de cœur. Ici, ça descend jusqu'ici, mais il y a une communication assez importante qui va vers la droite, qui est en fait rentrée dans le pilier bleu. le deuxième pilier, il descend un petit peu plus bas, mais il a aussi une forte communication avec les piliers bleus. Et les piliers bleus, lui, ils se communiquent tout en bas, jusqu'en bas du cœur, du ventricule. Donc, ils ont tous les trois les communications différentes. Et c'est une information essentielle pour essayer de prévoir comment l'électricité va se comporter au niveau du cœur. Du coup, là, c'est une vidéo qui ne fonctionne pas. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est une simulation d'une propagation anormale, une rythme cinésale qui va descendre par la petite fibre, ici, sur le réseau de Pekingé, auquel Pierre a parlé tout à l'heure, pour exciter tout le muscle. Mais après, il y a une structure particulière. Cette structure, c'est une structure de muscle entre le septum et la paroi de Wanchkudwad qui fait un pont entre les deux parties du cœur. Et ici, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut avoir un trouble de rythme qui inclut cette structure qui fait tourner en boucle les vagues électriques sans arrêt. Et donc, dans ce cas, cette structure maintient un rythme, un trouble un trouble de rythme et on n'a plus la capacité à contrôler par le rythme cinésale, le rythme normal du cœur. Par contre, si on intervient et arrête la conduction au niveau de cette structure, on va voir que cette rythmie va s'arrêter instantanément. donc, il faut simplement savoir par où, quelle voie de critique est essentielle pour les rythmes. Si on le trouve, si on peut l'identifier et on peut arrêter la conduction à ce niveau-là, on peut sauver les patients. Merci. et donc, ce que Rick vient d'expliquer, c'est qu'il y a des circuits d'arythmie, que ça ne se fait pas au hasard, que c'est en partie déterminé par l'orientation des fibres musculaires, en partie aussi par d'autres phénomènes tels que la présence de cicatrices dans le cœur, quelle qu'en soit l'origine. Et ça, c'est le circuit d'arythmie le plus simple et le plus classique, celui qu'on a su traiter en premier chez des patients. Ça s'appelle un flotteur commun. C'est un circuit dans l'oreillette droite qui se caractérise par ces aspects de vagues ici qu'on voit. Ça fait des dents de scie. Et ça, c'est une des rares arythmies, la seule probablement, pour laquelle on sait, en regardant l'électrocardiogramme, dire à quoi ça correspond dans le cœur. Ça, c'est un mouvement circulaire qui est dans le sens anti-horaire dans l'oreillette droite qui est représenté ici. Vous le voyez. Donc ça, c'est l'oreillette droite et on a comme ça ce circuit. Donc c'est un modèle assez remarquable pour nous sur le plan intellectuel pour comprendre comment fonctionnent les arythmies. Et on appelle ce mécanisme, un circuit de réentrée parce que l'activation va suivre toujours le même circuit. Donc ça revient sur ces pas, d'où ce terme de réentrée. C'est aussi quelque chose d'intéressant sur le plan intellectuel parce que pour arrêter un circuit de réentrée, il faut pouvoir créer un obstacle à la propagation électrique qui passe au travers d'une zone critique, comme le disait Eric. Et cette zone critique, elle est parfois déterminée anatomiquement et là, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on va faire un barrage entre la... Ah ! Et ça non plus, ça ne marche pas. Mon Dieu. On va faire un barrage entre ici, ce qu'on appelle l'anneau tricuspide, c'est la structure fibreuse qui porte la valve tricuspide et la veine cave inférieure qui est ici, qui est aussi un orifice anatomique où, par définition, il n'y a que du sang, il n'y a pas de cellules musculaires, donc pas d'activité électrique. Et donc, on prend un cathéter, on envoie l'extrémité ici avec son électrode métallique. et donc, on va venir brûler le tissu en faisant des petites lésions qui font à peu près 5 mm qu'on espère jointives depuis l'anneau tricuspide jusqu'à la veine cave inférieure pour empêcher cette propagation de l'influx électrique et donc empêcher le circuit qui est nécessaire à l'arythmie. Et ça, c'est intéressant parce que non seulement ça va arrêter l'arythmie, mais en plus, ça va l'empêcher de revenir. Elle ne peut plus revenir parce qu'on a créé un barrage à la propagation électrique. Si tant est que le barrage soit permanent dans le temps, c'est l'ablation du flotteur. Absolument. Ça marche souvent. Ça marche mieux que les traitements anti-arythmiques qui sont relativement décevants, très compliqués à mettre au point, tellement que l'industrie pharmaceutique a à peu près plus de molécules en cours de développement. Vous avez peut-être entendu parler aussi des problèmes de régulation d'accès au marché. Ça coûte des sommes folles. Ça se chiffre en millions de dollars. Et ça marche plutôt moins bien que les interventions, d'où le succès de notre métier. Les chocs électriques dont vous avez peut-être entendu parler, ça fonctionne aussi et ça arrête les fibrillations ou les flotteurs, mais ça ne les empêche pas de revenir. c'est même pire que ça, si j'ose dire. C'est-à-dire, on est certain que ça va revenir. On ne sait pas quand, mais ça va revenir. Et donc, l'ablation, effectivement. Alors, ablation, ça ne veut pas dire qu'on enlève quelque chose. C'est une traduction un peu trop directe de l'anglais. La seule chose qu'on enlève, c'est l'arythmie, c'est le problème. Ce n'est pas une partie du cœur. On fait juste un blocage électrique ou la destruction d'une zone responsable de ça. Et là, j'avais des vidéos qui étaient censées vous montrer ce qu'était une fibrillation atriale, puisqu'on va en parler un petit peu plus. Une fibrillation atriale, c'est son, en fait, il faut l'imaginer comme une activité très chaotique. Le flotteur, c'est à peu près 200 coups par minute dans l'oreillette avec un rythme très organisé. Ça ne va pas à 200 coups dans tout le cœur parce que sinon, on ne serait pas bien. Et on a ce nœud entre oreillette et ventricule qui filtre de sorte qu'assez souvent, c'est 75 coups par minute, voire 150 quand on est en flotteur. Mais certainement pas 200 ou 300. La fibrillation, c'est une activité très chaotique des oreillettes qui semble très désorganisée et qui l'est. Beaucoup plus difficile à comprendre. On ne comprend toujours pas. Ça fait 100 ans qu'on cherche et on ne comprend à peu près rien à la fibrillation sur les mécanismes qui lui permettent d'évoluer. et c'est 400 à 600 coups par minute dans les oreillettes. Donc, c'est extrêmement rapide. Il n'y a plus d'efficacité de la contraction du muscle dans l'oreillette et c'est pour ça que le sang peut se mettre à stagner, former des caillots qui ensuite peuvent partir au cerveau donner des accidents cérébraux. Donc, c'est une arythmie qui est embêtante, qui a une foule de désavantages ou de risques de complications. Par exemple, ça augmente le risque de démence aussi. Quand on est en fibrillation permanente, le cerveau diminue de volume à l'imagerie. Il y a des complications éventuellement rénales également. Ça donne parfois de l'insuffisance cardiaque. Bref, il y a une foule de complications possibles mais ce n'est pas une arythmie qui vous emporte dans l'instant. On fait de la fibrillation sur des décennies typiquement chez certaines personnes et pas chez tout le monde et on ne comprend pas pourquoi il va y avoir des complications ou pas. Alors, en fait, notre métier a évolué au fil des années et c'est assez intéressant de raconter cette histoire parce que je la crois assez édifiante des évolutions scientifiques et médicales. Avant 77, l'électrophysiologie qui est mon métier, c'est-à-dire la compréhension et le traitement des arythmies cardiaques, c'était purement diagnostique. Ça veut dire qu'on passait beaucoup de temps à lire des électrocardiogrammes et des holtères qui sont les enregistrements longue durée de l'activité électrique du cœur et on n'avait à peu près pas de traitement. On avait des anti-arythmiques qui marchent plus ou moins bien. Quand on mettait des cathéters dans le cœur, c'était purement pour essayer de comprendre des mécanismes, pour faire des mesures, mais ça n'avait pas d'aspect thérapeutique. On ne faisait pas de traitement avec ces cathéters. Et les chirurgiens ont été les premiers à faire des traitements quand ils opéraient et à une époque on a opéré uniquement dans le but de traiter des arythmies cardiaques et puis progressivement cette activité est passée d'une activité chirurgicale à une activité médicale et je vais vous expliquer comment. Ce qui est très intéressant c'est que en tout cas moi je suis très sensible à ça parce que je crois que c'est vraiment important c'est qu'en 79 aux Etats-Unis Melvin Sheyman fait la première ablation d'une structure dans le cœur complètement par hasard c'est-à-dire qu'il a un cathéter dans le cœur qui est placé sur ce nœud entre oreillettes et ventricules qui assure la conduction entre les deux structures et qui filtre aussi les influx des oreillettes vers les ventricules et le patient passe en arythmie il faut lui faire un choc électrique et donc il fait un choc électrique et il se trouve que le cathéter qui est placé sur cette structure va faire antenne il va capter l'énergie du choc électrique ce qui n'est absolument pas prévu ou voulu et la conséquence c'est que le nœud est fichu et donc il n'y a plus de connexion entre oreillettes et ventricules alors pour le patient c'était pas très bien parce qu'il a fallu lui mettre un pacemaker parce qu'à ce moment-là quand les oreillettes sont plus connectées au ventricule le rythme des ventricules est beaucoup trop lent et donc il faut passer de 20 coups par minute à 60 et pour ça on le fait avec un pacemaker mais ce qui était intéressant c'est qu'ils ont compris que ça avait potentiellement un intérêt thérapeutique et que si on était capable de faire ça à loisir de manière voulue on pouvait détruire les zones du cœur qui étaient responsables d'arhythmie et ça c'était le premier concept et rêve de faire de l'électrophysiologie une science non plus purement diagnostique mais thérapeutique et Melvin Scheinman a essayé de reproduire ça il n'y est pas parvenu parce qu'il y a quelques astuces techniques et en fait en 82 Thomas Lavergne à Paris a réussi à reproduire ça de manière intentionnelle à nouveau sur cette structure vulnérable entre oreillettes et ventricules et ça a été le début de notre ère thérapeutique qui a connu une expansion absolument considérable et donc qui a connu aussi des évolutions au fur et à mesure des améliorations des cathéters des outils sur lesquels on branche les cathéters et qui nous permettent de reconstruire en trois dimensions l'intérieur du cœur de voir la propagation de l'activité électrique et d'utiliser soit la cryothérapie soit des courants de radiofréquence les deux viennent brûler en fait les zones qui sont responsables des arrhythmies et dont on veut débarrasser le patient donc tout ça s'est développé dans les années 80 et puis à peu près en 93 on fait ce qu'on appelle une ablation de fibrillation atriale et ça a été la première mondiale a été faite à Bordeaux et c'est ce qui nous a ça a été le début le service de Jean-François Varin et de Michel Aissaguer était déjà connu pour d'autres premières sur des arrhythmies un peu plus simples mais ce qui a vraiment braqué les projecteurs un peu au niveau mondial sur Bordeaux ça a été le début de l'ablation de la fibrillation atriale qui est une arrhythmie casse-pied comme je vous l'ai dit qui expose à de nombreuses complications et surtout qui est très répandue dans l'espèce humaine puisqu'on est à peu près à 1 ou 2% de la population générale qui en souffre donc ça fait des millions de gens de par le monde alors ça c'est la première publication qu'on fait en 94 et là on a on a une chance folle parce que cette approche qui consiste à créer ces trois lésions sous forme de ligne dans l'oreillette droite elle est nulle mais la chance qu'on a c'est qu'elle a marché chez le premier patient et ça c'est vraiment le coup de pouce du destin parce que ça vous donne la force de continuer la capacité à essayer d'aller plus loin à comprendre plus et à développer ça c'était un coup de chance et ça ne s'est pas du tout reproduit on a essayé bien sûr de le refaire chez d'autres patients et ça ne marchait pas du tout et après il faut attendre 95 pour un autre coup de pouce du destin dans notre équipe de rythmologie donc Michel-Eissaguerre Mélez-Ossigny et moi-même et ce second coup de pouce du destin c'est alors c'est c'est pas que de la chance parce que ça faisait quand même deux ans qu'on cherchait et on cherchait quoi on cherchait quelque chose qui n'avait pas été investigué avant parce que on s'est dit et c'était le mérite de Michel-Eissaguerre on s'est dit que ça ne servait à rien de chercher là où les autres avaient cherché et donc au lieu de chercher à comprendre pourquoi les fibrillations continuaient on a cherché à comprendre pourquoi elles démarraient et c'est pas évident parce que ça démarre pas à loisir on sait pas les faire démarrer de manière volontaire quand on explore un patient avec des cathéters et donc il faut sélectionner des patients pour lesquels il y a beaucoup de démarrage et attendre donc c'est pas agréable pour le patient c'est pas agréable pour nous on fait des procédures longues mais ça nous a permis un jour et pour la première fois en tout cas pour le premier patient c'était complètement par hasard d'avoir un cathéter au bon endroit et d'avoir la chance d'avoir un déclenchement de fibrillation qui vienne de l'endroit où était le cathéter donc vous voyez il faut cumuler un certain nombre de conditions qui expliquent qu'on est mis deux ans à trouver quelque chose d'intéressant et quelque chose d'intéressant c'est ça c'est à dire donc ça c'est une radiographie qui est faite avec une très vieille installation à l'époque déjà et donc c'est en 95 on a un cathéter je ne sais pas vous le voyez peut-être pas très bien mais il sort un peu de la silhouette cardiaque et il sort un peu de la silhouette cardiaque parce qu'il est dans une veine pulmonaire et là on a quelque chose qui pour nous est extraordinaire alors ça ne va pas vous paraître très extraordinaire mais cette activité là elle précède de beaucoup l'activité de l'oreillette sur l'électrocardiogramme elle a des caractéristiques électriques qui sont tout à fait remarquables pour nous et on comprend là qu'on vient de saisir l'endroit d'où venait le déclenchement de la fibrillation et ça ça a complètement révolutionné notre métier parce que il s'est avéré que en fait et donc ce papier de 97 c'est le premier où il y a la moitié des patients chez lesquels la fibrillation démarre d'une veine pulmonaire ça devient un peu technique mais les veines pulmonaires sont donc ces conduits qui ramènent le sang oxygéné des poumons vers l'oreillette gauche et il se trouve que pendant la vie fétale il y a toujours et c'est normal chez l'être humain il y a toujours des petites bandelettes de muscles qui rentrent dans la veine pulmonaire c'est assez souvent en fait le cas parce que je pense que ça fait des jonctions entre les structures qui sont plus solides et donc il y a un peu de muscles qui rentrent dans la paroi des veines pulmonaires et il se trouve que ces cellules qui sont dans la paroi des veines pulmonaires elles ont des propriétés électriques différentes et ça on ne sait absolument pas pourquoi mais ce sont des nids à déclenchement de fibrillation et ça bien sûr c'est quelque chose de hautement intéressant qui a été ensuite confirmé par cette autre publication où vous voyez que l'immense majorité alors on ne voit pas très bien mais on a schématisé là les quatre veines pulmonaires et l'immense majorité des déclenchements de fibrillation ça vient de là et il y en a quelques-uns qui viennent de l'oreille droite et je vous disais que notre premier patient on avait eu une chance folle que ça fonctionne on est probablement passé par hasard sur la zone qui déclenchait ces fibrillations et c'est comme ça que ça a fonctionné mais vous voyez la chance extraordinaire parce que c'est les trois points qu'on a là dans l'oreille droite ils sont incroyablement minoritaires par rapport aux 80 qu'on a sur les veines pulmonaires donc parfois il faut avoir de la chance et alors ça nous a permis ensuite de créer une stratégie d'intervention on a commencé on a commencé on a commencé par aller détruire la zone spécifique dans la veine pulmonaire qui était responsable du déclenchement de fibrillation que l'on observait pendant l'intervention et ça ça ne marche pas bien parce que ça se met à démarrer d'à côté ou d'une autre veine pulmonaire donc on avait beaucoup de réintervention à faire et progressivement et de fil en aiguille on a mis au point cette intervention dont le but est de venir faire un obstacle à la propagation de l'activité électrique tout autour de la veine pulmonaire on appelle ça isoler la veine pulmonaire on l'isole pas physiquement mais électriquement pour que si ça se met à dérailler dans la veine pulmonaire ça ne contamine pas les oreillettes et qu'il n'y ait plus de fibrillation et ça ça fonctionne bien au point que c'est maintenant fait à peu près 700 ou 800 000 fois par an dans le monde et c'est un chiffre qui est en augmentation constante depuis 20 ans maintenant et c'est sur la base de ces travaux qui ont quand même révolutionné notre métier qu'on a pu construire notre institut de recherche dont je vais vous parler un tout petit peu plus tard alors je vous ai parlé de cathéter ça c'est l'extrémité distale celle qui va le plus loin et qui va être dans le coeur du patient sont des outils qui font à peu près 75 cm de long il y a une partie donc on les insère par la veine fémorale ou par l'artère fémorale il y a une partie qui reste à l'extérieur qu'on manipule pour pouvoir l'orienter dans le coeur donc on chemine par la veine cave inférieure jusqu'à rentrer dans le coeur ça c'est assez simple à faire on peut aller dans l'oreillette gauche il faut traverser la cloison qu'il y a entre les deux oreillettes ça aussi c'est relativement simple à faire et puis il y a deux types l'outil de cathéter il y a ceux qu'on utilise pour faire des enregistrements voire pour stimuler le coeur on les appelle diagnostics et puis ça c'est un cathéter qui est capable de faire un traitement vous voyez qu'ici l'électrode la plus distale celle qui est au bout du cathéter elle est plus large parce qu'elle va délivrer le courant de radiofréquence et donc traiter la zone que l'on veut traiter il y en a beaucoup d'autres et je ne vous les montrerai pas tous ça c'était aussi une vidéo qui était censée vous montrer comment on traversait la cloison entre les oreillettes ça c'est la silhouette cardiaque vous l'avez reconnue ici se situe l'oreillette droite et ici l'oreillette gauche et donc on va passer de l'une à l'autre avec cette aiguille qui est un peu impressionnante parce qu'elle est très longue mais elle est très fine de sorte qu'elle ne crée pas de gros dégâts quand elle traverse la cloison entre les deux oreillettes et ça c'était aussi censé vous montrer une injection des veines pulmonaires et une intervention alors un des inconvénients qu'il y a à ces énergies thermiques que ce soit la cryothérapie ou la radiofréquence c'est que ça crée des brûlures et les brûlures c'est on crée une brûlure autour de l'électrode et l'augmentation de température qui induit la mort cellulaire va se propager dans le tissu et on ne contrôle pas ou pas bien la propagation et donc la profondeur de la lésion de sorte que on a assez souvent donc ça c'est la lésion qu'on a fait sur le coeur vous voyez cette partie blanche là elle est détruite en périphérie d'ailleurs on a une couronne hémorragique qui nous embête bien parce que c'est une zone où l'activité électrique ne marche plus au moment de l'intervention mais elle va récupérer et donc c'est parfois un souci parce que ça veut dire qu'on peut avoir des effets aigus favorables mais pas au long terme parce que cette zone va récupérer et on ne sait pas faire la différence entre les deux c'est à dire la zone qui est définitivement hors jeu et celle qui ne l'est que temporairement qui est hémorragique mais ce qui est intéressant ici c'est que on a en symétrique alors là on les a décollés mais le poumon était contre le coeur et donc la lésion que l'on a fait ça c'est de la radiofréquence la brûlure que l'on a fait du tissu cardiaque s'est propagée au niveau du poumon alors le poumon il supporte ça assez bien il a cette capacité à se régénérer très bien mais il y a d'autres structures qui supportent ça beaucoup moins bien par exemple le nerf phrénique si on vient léser un nerf phrénique ça peut être irréversible ça veut dire qu'il y a un diaphragme c'est le droit en général qui ne va plus fonctionner il y a des gens pour lesquels c'est une catastrophe on a aussi l'osophage qui est juste derrière l'oreillette gauche et qui est parfois impliqué dans notre stratégie d'ablation des fibrillations atriales parce que l'osophage est juste au contact on parle de quelques millimètres de distance et il n'est pas impossible que la lésion thermique que l'on fait pour procéder à l'isolation des veines pulmonaires aille jusqu'à l'osophage et on a très rarement mais quand ça arrive c'est une catastrophe des communications entre l'osophage et l'oreillette gauche et vous imaginez bien que de la salive des bactéries des aliments de l'air qui passent dans le coeur et qui ensuite vont au cerveau c'est épouvantable et donc ça ça fait partie des choses qui encore une fois sont extrêmement rares mais qui peuvent être dramatiques et qui nous ont conduit à chercher d'autres solutions pour traiter les zones malades que les brûlures parce qu'encore une fois on ne contrôle pas bien ou pas du tout la propagation de l'élévation de température dans le tissu et elle n'a pas de raison de s'arrêter au coeur le coeur la paroi cardiaque quand elle se termine elle est au contact avec d'autres structures et l'augmentation de température peut se propager à ces structures et donc c'est là que on a travaillé beaucoup avec une start-up américaine sur une autre énergie qui s'appelle l'électroporation et qui est tout à fait intéressante l'électroporation ce n'est pas une brûlure c'est un courant de haut voltage c'est 2000 volts sur des durées extrêmement courtes et il n'y a pas d'élévation de température qui soit significative ça peut être un degré deux degrés mais ça ça ne brûle pas c'est comme avoir de la fièvre et en revanche ça va créer des trous dans la membrane des cellules et ces trous vont en fait conduire à la mort cellulaire donc on a là le moyen de détruire des cellules sans les brûler et sans qu'il y ait de propagation aux autres structures alors on pourrait imaginer que ces autres structures aient la même sensibilité que le muscle cardiaque qu'on veut détruire et qu'en fait il n'y a pas d'avantage il se trouve et on a beaucoup de chance que ce n'est pas le cas et que donc la vidéo ne marche pas bien sûr mais on a la chance que les cellules musculaires cardiaques soient extrêmement sensibles à cette énergie et donc par exemple je vais vous donner une idée de valeur arbitraire disons qu'il faut atteindre 400 pour détruire des cellules cardiaques et peut-être 900 pour le nerf phrénique et 1000 pour l'osophage et donc on sait que si on a bien réglé notre énergie on va se mettre à 400 ou à 500 et on ne va tuer que des cellules musculaires cardiaques le nerf phrénique ne sera pas impacté l'osophage ne sera pas impacté même s'ils sont dans cette zone violette qui est le champ électrique à l'intérieur duquel toutes les cellules musculaires cardiaques vont mourir et ça c'est un avantage extraordinaire on appelle ça la spécificité tissulaire donc on a pour la première fois une énergie qui va faire la différence en quelque sorte entre les cellules qu'il faut détruire et celles qu'il faut préserver c'est un avantage à mes yeux absolument remarquable et donc c'est quelque chose qui est visible ici avec des images qui sont assez effrayantes j'en suis désolé mais je pensais que c'était quand même intéressant de vous les montrer ça c'est un oesophage et une veine cave inférieure qui ont été soumis à une lésion d'électroporation qui est de nature à détruire les cellules cardiaques vous voyez qu'il n'y a absolument aucune lésion ça c'est la même chose avec la radiofréquence et on a ces choses assez effrayantes et donc bien sûr on est très heureux de ne plus avoir ce risque de fistule de communication entre les deux structures ce risque de lésion de l'oesophage ou du nerf phrénique d'ailleurs et c'est quelque chose et c'est très satisfaisant pour nous à l'institut de recherche c'est qu'on a commencé à travailler avec cette start-up très en amont ça fait 8 ans qu'on travaille avec eux ou 9 ans et on a pu faire les accompagner sur tout le cycle de développement jusqu'à traiter des patients et c'est ce que vous voyez ici et donc vous voyez que quand on fait donc cette structure ici c'est l'oreillette gauche vue à l'IRM et ici en long c'est l'osophage vous voyez à quel point ils sont proches l'IRM a cette capacité d'identifier les zones qui ont été lésées par le processus de destruction de l'ablation c'est ce qu'on voit sur la paroi de l'oreillette qui apparaît plus blanche on la voit bien en partie supérieure de l'oreillette je ne sais pas si vous la voyez et ce qui est intéressant ici c'est qu'on la voit aussi très bien ah ça y est elle est revenue on la voit très bien ici sur la face antérieure de l'osophage ça veut dire que l'osophage a été lésé et ça c'est une ablation par cryothérapie à peu près la moitié des gens pour lesquels on fait une ablation par cryothérapie ont cet aspect à l'IRM ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir de complications mais ça veut dire que la lésion est allée jusqu'à l'osophage pareil pour la radiofréquence on voit très bien le blanc de la radiofréquence dans l'osophage et ici sur la paropostérieure de l'oreille de gauche vous voyez aussi à quel point c'est proche il y en a ici aussi c'est une autre veine pulmonaire qui a été traitée et quand on traite les gens avec de l'électroporation il n'y a jamais de lésion de l'osophage donc on a pu le montrer à la fois sur du tissu chez des animaux et chez des patients la dernière chose dont je vais vous parler ce sont les arythmies ventriculaires je vois que je suis très long on a aussi beaucoup progressé là-dessus à bien des égards et il y a une chose que je vais vous montrer alors bien sûr il n'y aura pas de vidéo mais c'est le fait qu'on peut en faisant un traitement spécial d'une IRM ou d'un scanner avant l'intervention mettre à profit c'est cette imagerie du coeur pour identifier les zones par lesquelles l'arythmie va passer et ça c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'au lieu de passer deux, trois, quatre heures à comprendre ce qu'on appelle le substrat c'est-à-dire les zones malades du coeur par où l'arythmie va se propager on a tout ça qui est disponible avant même l'intervention à partir de l'imagerie cardiaque et ça ça a été un gros progrès aussi et ensuite on peut mettre ça dans notre système de localisation du cathéter je vous ai dit que les cathéters avaient beaucoup progressé ils sont depuis disons une quinzaine d'années ils sont équipés de petits sensors qui captent un champ magnétique émis par trois sources dans le dos du patient et qui nous permettent de localiser dans l'espace l'extrémité de l'outil avec lequel on travaille et ça c'est super intéressant parce qu'on sait où on est de manière beaucoup plus précise que les images de radio que je vous ai montré et donc ces cathéters on peut les voir aussi par rapport à l'imagerie qu'on reconstruit en trois dimensions et qu'on importe dans le système de navigation au moment de l'intervention et donc là on est dans une situation où on peut se passer complètement de la phase diagnostique qui dure des heures et amener directement le cathéter sur les zones qu'on a identifiées à l'imagerie on gagne un temps fou et on fait donc le traitement de ces arrhythmies ventriculaires beaucoup plus rapidement c'est en moyenne deux heures au lieu de cinq ou six heures précédemment donc c'est un gros progrès et en plus il est probable que ça fonctionne mieux et donc vous voyez on peut faire un plan stratégique avant même d'aller à l'intervention on peut l'expliquer aux patients c'est intéressant aussi cet aspect là alors quelques mots sur cet institut de recherche l'IHU Lyrique il y a eu en France un gros effort en 2010 dans le cadre des investissements d'avenir pour créer des pôles d'excellence qui soient à la frontière et qui réunissent les sciences fondamentales et les sciences cliniques et donc qui rapprochent du patient la science fondamentale le but c'est d'avoir ce qu'on appelle une translation facilitée entre les deux mondes et c'est incroyable à quel point tout dans nos métiers est organisé en silo et à quel point c'est difficile que les gens se parlent et qu'ils puissent comme ça nous faire progresser et amener à des soins de meilleure qualité ou à de la prévention etc. et ces instituts ils ont justement pour but de créer un pont entre les deux mondes et c'est tout à fait intéressant performant et excitant donc pour un institut de recherche vous ne serez pas surpris de voir qu'on a un objectif de recherche y compris fondamental mais aussi clinique de l'innovation et c'est une partie importante de notre institut il y en a eu 6 qui ont été créés lors de la première vague en 2010 et Bordeaux a été un des 6 et on en est très fiers et très reconnaissants des objectifs d'amélioration des soins et puis des objectifs de formation parce que ça ne sert à rien de faire de belles choses si on ne les partage pas avec les autres et s'ils ne peuvent pas les faire à leur tour donc voilà on est organisé avec différents pôles peu importe ce qui est intéressant c'est que c'est à peu près 170 personnes maintenant vous voyez 23 nationalités différentes qui travaillent sur le campus de Xavier Arnauzan à l'IHU Lyrique donc ça remplit cette fonction d'aimant pour des gens de qualité un peu partout dans le monde qui sont venus avec des compétences donc par exemple il y en a qui font des modèles informatiques de fonctionnement cardiaque il y en a d'autres comme Rick Walton qui font qui sont capables de rentrer dans les détails de la structure tissulaire et d'en comprendre le fonctionnement au niveau du coeur il y en a d'autres qui sont spécialistes dans l'IRM il y en a d'autres qui sont spécialistes en biologie etc. il y a même des gens dont le métier premier ce sont les mathématiques et on a besoin de beaucoup de mathématiques pour mieux comprendre ces arythmies et on a aussi un système de chair d'excellence qui fonctionne très bien donc vous voyez ici trois professeurs qui sont très connus dans notre métier Mathias Stuber est en Suisse c'est le pape de l'IRM cardiaque et on a construit avec lui développé un pan d'activité qui marche très très bien qui nous a permis de créer de nouvelles séquences IRM qui sont tout à fait importantes et reconnues Stan Natel au Canada c'est un des meilleurs spécialistes de la fibrillation atriale dont on a parlé et Peng Chen aux Etats-Unis de la fibrillation ventriculaire et donc vous voyez ici on a réussi alors c'est une diapositive qui montre quelques projets européens qui ont été financés en 2021 c'est un peu plus de 5 millions d'euros directement pour l'IHU mais le périmètre global parce que ce sont des efforts multicentriques il y a beaucoup d'autres centres français ou européens qui sont associés à ça et donc le périmètre global c'est plus de 20 millions d'euros donc ça fonctionne bien cet institut dans sa capacité à écrire et proposer des projets innovants et ambitieux qui seront financés par l'Europe ou par l'Agence nationale de la recherche en France et on est très fiers d'être bien classés quand on tape les mots-clés à rythmie cardiaque dans les moteurs de recherche vous voyez qu'on est alors on était en 2020 au 9e rang on est maintenant au 7e rang on est les premiers en Europe sur ce thème-là et donc c'est là aussi quelque chose qui fonctionne bien dans notre institut de recherche et je vais m'arrêter là merci beaucoup applaudissements et je vais m'arrêter là Sous-titrage ST' 501